... Alors, moi je travaille à Odozone Télé, qui est un média participatif et citoyen installé à Salon de Provence. On est dans un petit local de 60 mètres carrés où il y a le plateau télé installé, un open space aussi où on est 8 salariés à travailler. C'est parfois compliqué selon les projets de travailler tous ensemble parce que c'est bruyant, etc. Et quand on fait des montages un peu complexes, on a besoin de s'isoler. Donc là, le télétravail, c'est vraiment idéal de pouvoir travailler chez soi. Si on a l'ordinateur, le matériel qu'il faut, c'est vraiment pratique. Ça permet d'être hyper efficace au niveau de la productivité, d'avancer assez vite sur les projets. Mais le lien, bien sûr, avec l'équipe est tout à fait primordial. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller voir mes collègues. Donc plutôt de faire du co-working, d'aller voir comment ça se passe à Jean-Paul Coste, par exemple, ou dans d'autres structures. J'ai pu passer 15 jours à Saint-Etienne, au comptoir numérique. Et c'est un enrichissement incroyable. C'est une bouffée d'oxygène pour soi et pour l'équipe, après, parce qu'on revient chargé de bonnes ondes. Et on a pris des idées, pioché des idées à droite, à gauche. Ça permet de développer des partenariats. Là, on retrouve Johan du comptoir. On travaille aussi avec Emmanuel Mayoud. Ça permet de créer une petite famille, un petit réseau, soit régional, soit même national, autour de projets de valeurs communes et fortes. Donc, co-working, télétravail et travail en présentiel dans la structure, je trouve que c'est trois combinaisons qui se complètent bien.